Shalom Aleichem, on est Veïe de Rosh Hashanah, alors on va étudier ensemble quelques règles Veïe de Rosh Hashanah. Alors, Béedrat HaShem, dimanche 25 septembre, au soir, on va commencer la nouvelle année, Béedrat HaShem, 5783. Lundi, le lendemain matin, c'est la Hiloula de Sarai Menon, et on a l'obligation d'écouter la sonnerie des chauffards. Et l'après-midi, après Mincha, d'aller faire Tachlir devant une source d'eau. Mardi, encore l'obligation d'écouter la sonnerie des chauffards. Mercredi, c'est le jeûne de Gedalia Benachikam. Et on va commencer quelques règles ensemble. C'est bien d'aller Veïe de Rosh Hashanah sur les tombes des Tzadikim, et tu pries à Hachem devant la tombe de ces Tzadik, qui, à Kadosh Baruch Hu, est inscrit dans les livres de la vie, Béedrat HaShem, de la santé, de la réussite. Surtout, surtout, ne demande pas aux Tzadik qui te fassent quelque chose. Le Tzadik, il ne peut rien te faire. C'est une idolâtrie de demander aux Tzadik. C'est bien d'aller sur les tombes des Tzadikim, mais parler avec Hachem et dire à Hachem, grâce aux mairies de Tzadik, il est enterré là. Envoie-moi la rifoua, la parnassa, etc., etc. C'est bien aussi d'aller sur la tombe des parents qui ont quitté ce monde, comme ça dit le Zohar à Kadosh. Il dit à Bishan Bar Yochai que le jour de Rosh Hashanah, les parents qui ont quitté le monde, ils montent au tribunal pour voir comment on juge leurs enfants. Comme ça aussi c'est rapporté dans Mishnabrura, Siman Taf Kuf Pei Alef Seif Kataan Chaf Zayn. C'est lui qui peut jeûner aussi une demi-journée pour se faire pardonner sur les fautes qu'il a faites au long de l'année. C'est bien de jeûner une demi-journée dimanche 25 septembre, à condition que ça ne va pas te ramener à la colère, dispute, stress. Il faut faire ça avec la Simcha. Si tu sais que ça va te ramener dans des stress et des colères, il faut mieux ne pas jeûner. Et si tu ne jeûnes pas, c'est bien de donner de l'argent à la Tzedakah. Comme ça c'est marqué dans Maran Shulchan Arur, toujours dans le même Siman Taf Kuf Pei Alef Seif Bête. Les hommes ont l'habitude d'aller se tromper dans le Migvé. Veille de Rosh Hashanah, c'est bien que tout le monde aille se tromper au Migvé. Le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire lundi et aussi mardi, on a l'habitude de lire le livre des Tihilim deux fois. Pourquoi ? Parce que dans un livre des Tihilim, il y a 150 chapitres. Si tu lis deux fois 150 chapitres, ça fait 300 chapitres. C'est la valeur numérique des Kaper. 300. Que à Kadosh Baruch Hu, il soit mes Kaper, pardonne sur les péchés que tu as fait. C'est bien d'arriver à la synagogue tôt et dimanche soir, Béadrat HaShem, et lundi matin, et tu lis le Tihilim Kuf Zayn 107. On n'a pas le droit de pleurer le jour de Rosh Hashanah. Et si ça t'arrive à pleurer pour des raisons, alors tout de suite tu prends les larmes et tu effaces avec, tu frottes le front. Comme ça tu effaces les péchés qui sont marqués sur ton front. Comme ça il dit à Kafah Chaim. C'est une mitzvah d'être dans la Simcha pendant les deux jours, plus que la normale, et ne pas avoir peur. Comme ça j'ai trouvé dans le livre Elif Amagen, Siman Tav Kuf Pei Gimel. Avant d'aller à la synagogue dimanche, tu dois demander pardon à toutes les personnes que tu as vexées, que tu as fait du mal. Tu ne peux pas y aller à la synagogue à Rosh Hashanah, demander pardon à Hachem, sur le mal que tu as fait à ta femme, sur le mal que tu as fait à ton mari, à tes enfants, à tes parents, à ton entourage. Hachem, il te dit, c'est pas à moi, qu'est-ce que tu me demandes pardon ? À moi tu m'as rien fait. Alors ça ne sert à rien d'aller à la synagogue sans demander pardon à sa femme, ou à son mari, ou à ses enfants, et à son entourage. Dans ma synagogue, j'ai cette habitude depuis des années, avant de commencer la prière de Rosh Hashanah, j'ai dit à tout le monde, demandez pardon à un à l'autre. Et comme ça on commence la tuila de Rosh Hashanah. C'est bien de faire « Atarat Nedari » mais « Atarat Klalot » avant Rosh Hashanah. Dimanche matin dans ma synagogue, on a l'habitude de faire « Atarat Nedari » mais « Atarat Klalot ». Chez nous aussi, on a l'habitude de faire « Malcouillot ». Je prends une ceinture et on frappe sur le dos et on dit « Vehu, Raho, Mihape, Ravon » D'accord ? C'est bien de faire ça, pas seulement « Veille de Rosh Hashanah » aussi « Veille de Kippur » c'est bien de faire ça. C'est bien de faire « Pidion Nefesh » on a fait ça dans la synagogue ce mardi soir. Il faut faire ça, un Rav qui sait le faire, un Rav qui a les 160 pièces spéciales « Pidion Nefesh » « Pidion Nefesh » ça veut dire « Pidion » c'est « Rasha » « Nefesh de l'âme » c'est-à-dire si un homme il sent qu'il a un blocage quelque chose ou il sent qu'il a « Chaz Veshalom » un mauvais décret « Chaz Veshalom » il doit passer une opération alors il doit racheter son âme de côté mal. il faut se renforcer spirituellement évidemment mais il faut faire « Chouva » il faut regretter il faut demander pardon et s'engager il faut faire aussi « Pidion Nefesh » pour enlever tous les blocages qu'il y a d'écouter le chauffard mais c'est bien que les femmes aillent à la synagogue pour écouter le chauffard là-bas. Il est strictement interdit d'écouter le chauffard ou d'utiliser toutes sortes de je ne sais pas quoi technologiques pendant la fête que ce soit Zoom que ce soit YouTube on n'a pas le droit même avec une minuterie c'est strictement interdit. L'année dernière pendant le Corona il y a un bruit qui est sorti et on a le droit c'est à Sour celui « Chaz Veshalom » qui est le positif il reste chez lui à la maison. S'il va à la synagogue quand même il met en danger de mort il est considéré comme un assassin c'est à Sour. Avant la rentrée de la fête dimanche la femme elle fait la bracha sur l'allumage des bougies de Yom Tov. Nous les Sfaradim on n'a pas l'habitude de faire chez Echiano. Il y a beaucoup de Marocains qui font chez Echiano l'allumage des bougies parce que les Lubavitch ils ont instauré ça quand ils sont venus au Maroc. Mais d'après la halacha on ne fait pas chez Echiano pendant l'allumage des bougies de la fête. La femme elle se rend quitte de chez Echiano pendant le Kiddush. Et au moment que la femme elle allume les bougies de la fête elle doit prier énormément sur la réussite de ses enfants de son mari et le mari lui-même il doit prier énormément sur sa femme au moment de la sonnerie des chauffards. Il ne faut pas oublier d'allumer une bougie de 48 heures pour pouvoir utiliser d'une fête à une autre fête. Il y a des gens qui veulent l'utiliser ce n'est pas bien de fumer mais pour fumer ou pour cuisiner etc. Si une mitzvah doit acheter à sa femme un cadeau pour la fête et à ses enfants aussi ça m'arrête de mes fourrages. Demandez pardon à sa femme et à ses enfants et à la femme à son mari avant d'aller à la synagogue casser cet orgueil-là. Ça ne sert à rien d'aller à la synagogue et laisser une dispute à la maison Hachem. Il n'écoutera pas la prière c'est dommage. Le mari quand il rentre de la synagogue le soir il doit rentrer avec une simcha énorme et vite bénir sa femme s'il peut danser avec elle il danse avec elle après il bénit ses enfants ils dansent tous comme Rosh Hashanah il va être comme celle-là elle va être. Et après on va faire Kiddush spécial pour la fête de Rosh Hashanah et on finit Kiddush avec la Braha de chez Riyano. Tout de suite après Kiddush chacun fait d'après ses coutumes. Moi j'ai dit personnellement comment j'ai l'habitude de faire chez moi à la maison depuis toujours. Tout de suite après Kiddush dimanche soir et lundi soir on fait Netila Tzedaym on fait la Braha Netila Tzedaym on fait la Braha sur le pain et on trempe et dans le miel et dans le sel jusqu'à jusqu'à Simchat Torah jusqu'à Simchat Torah on trempe même pendant la semaine dans le miel et dans le sel et d'après le sot c'est important. N'oublie pas dimanche après Minra on va dans une source d'eau et on va faire la Batashlir c'est lui qui ne peut pas y aller alors il peut faire ça chez lui à la maison ou à la synagogue et il ouvre un robinet d'eau et quand l'eau elle coule il fait la prière des Tashlir il faut qu'il y ait une source d'eau. Pour se rappeler quand Abraham a venu il est parti sacrifier son fils Yitzhak le satan il s'est transformé en source d'eau et il a voulu les noyer etc. On fait beaucoup de choses à Rosh Hashanah pour rappeler le sacrifice des Yitzhak. Deuxième soir de Rosh Hashanah c'est à dire lundi soir on fera Kiddush et on va dire encore Cheikh Yano on fera encore Cheikh Yano je répète la femme elle va allumer les bougies à l'heure qu'il faut il faut regarder l'heure la femme elle doit allumer les bougies d'une source de feu qui est allumée déjà avant la fête elle fera pas Cheikh Yano maintenant comment on mange le céder comment on mange les fruits après qu'on a fait Amotis le Hamina Aretz que ce soit dimanche soir ou lundi soir chacun fait d'après ses coutumes moi personnellement je prends une date j'ouvre je vérifie qu'il y a les cachers qu'il n'y a pas des bêtes à l'intérieur et j'ai fait la bracha doucement doucement je coupe la bracha en trois baruchata et quand il dit le il faut dire le nom des HM après la date on prend la grenade on fait pas pour et près parce qu'on a fait pour être sur la date tu prends la grenade chez moi à la maison ma femme jusqu'à 120 ans elle prépare la grenade l'après-midi et la saison avec de mazars comment on dit mazars en français de l'eau de flore d'oranger je crois avec du sucre et du miel et on fait les hiratsons et on mange après la grenade on prend la pomme chaque chacun d'après ses coutumes il y a des gens qui prennent la pomme il la trempe dans le miel il y a des gens qui font bouillir la pomme avec de l'eau et du sucre et tu fais pas boréprez parce qu'on l'a fait sur la date tu fais les hiratsons et quand tu finis les hiratsons tu manges après tu prends le sésame après tu prends la courge après tu prends le poireau et après tu prends les blettes et à la fin tu prends chacun l'habitude qu'il a la tête de poisson ou la tête de l'agneau chacun a l'habitude qui est là et on prie à Kadosh Baruch Hu Ben Ezra Tachem qui nous inscrit dans le livre de la vie et de la santé seulement je te précise quelque chose il faut que tu saches c'est pas la pomme au miel qu'elle va te faire une année douce pas du tout parce que si ça aurait été 5 crois-moi que moi j'aurais mangé des pommes au miel depuis tout bichvat j'aurais pas arrêté c'est pas la carotte qu'elle va déchirer tous les mauvais décrets il y a des gens qui ont l'habitude de manger des carottes non parce que moi j'aurais mangé des carottes d'épi c'est ton comportement comment tu vas te comporter tes 48 heures c'est ça qui va décider comment l'année elle va être si tu es dans la simcha pas de rancune pas de colère rien du tout ma mâche vraiment dans la simcha dans le pardon dans la Kadosh Baruch Hu va te donner une année grâce une année d'abondance une année des simchas des bonnes nouvelles des guérisons j'aimerais finir avec qui n'a l'a qu'on a la chance de la faire une fois tous les sept ans c'est tout dans la vie on l'a fait dix fois on l'a fait cette mitzvah et c'est une mitzvah de la Torah et c'est dommage de la rater et tu dois la faire avant dimanche veille des fêtes tout le monde doit faire cette mitzvah que ce soit homme ou femme que ce soit des personnes qui habitent à l'étranger ou en érettes Israël il y a quelque chose que tu connais l'année sabbatique c'est quoi l'année sabbatique les gens ils me disent qu'on laisse reposer la terre pas du tout l'année sabbatique c'est pas ça l'année sabbatique c'est une année chômée qu'on fait pas on fait pas quoi alors ça dépend il y a l'année sabbatique de la terre en érettes Israël seulement mais il y a une année sabbatique qu'on l'appelle Shemitat c'est à dire qu'on annule les dettes on annule les dettes c'est marqué dans la Torah cette mitzvah là dans le Sefer devarim chapitre 15 passook 2 veille devar HaShemitah voici la parole de la Shemitah comment tu dois comporter c'est à dire qu'à la fin de l'année sabbatique de la terre c'est à dire c'est ce dimanche là c'est dimanche 25 septembre c'est la fin de l'année de la terre sabbatique de la terre en érettes Israël il y a une nouvelle année sabbatique qu'elle commence c'est à dire si t'as prêté je parle dans le cadre des prêts dans le cadre des prêts je parle pas dans le cadre des affaires si t'as prêté de l'argent à quelqu'un tu peux récupérer ton argent jusqu'à 25 septembre cette année tous les 7 ans tous les dettes que les gens ils ont vers toi ils sont annulés tu perds de la dette c'est à dire si t'as prêté à quelqu'un il y a quelques mois 10 000 euros 20 000 euros 1 milliard d'euros Béhézot HaShem HaShem il est dans la possibilité d'être dans les prêteurs et pas dans l'emprunteur tu peux pas récupérer ton argent c'est perdu j'explique clair Réhouven il a prêté de l'argent à Shimon Shimon il s'est engagé à rendre cet argent avant la fin de l'année mais pour une raison ou une autre Réhouven il a pas réclamé l'argent à Shimon et là on a commencé l'année sabbatique des dettes Réhouven ne peut pas réclamer son argent chez Shimon pourquoi ? parce que toutes les dettes sont annulées à la fin de l'année sabbatique de la terre il y a une nouvelle année sabbatique des dettes qui commence toutes les dettes sont annulées si Réhouven il va voir Shimon il va lui dire écoute tu me dois l'argent je t'ai prêté c'est une interdiction de la Torah c'est marqué dans la Torah je répète toutes les dettes sont annulées dans le cadre des prêts mais toutes formes d'argent pas dans le cadre des prêts ils sont pas annulés cette Allah elle concerne les personnes qui habitent au Nérette Israël ou à l'étranger que ce soit homme ou femme c'est pour cela une femme qui l'a prêté à sa voisine du pain ou une plaque d'oeuf ou un litre d'huile elle doit demander qu'on la rembourse avant la fin de l'année si elle n'a pas demandé alors il y a Shemitat Ksafim c'est fini et si elle réclame c'est à Sour elle te regresse la mitzvah de l'Ota Asse maintenant c'est lui qui tu lui as prêté il veut lui te rendre il n'y a pas de problème tu peux tu peux on n'a pas interdit si lui il veut te donner mais toi tu réclames c'est à Sour ok Rabotai jusqu'ici c'est la l'Acha maintenant il y a un problème les riches ils ne voudront plus prêter de l'argent à des gens qu'ils ont besoin pour s'en sortir et ce problème il est là Zaken il s'est rendu compte il est là Zaken il a vu que les riches ne veulent pas prêter à des pauvres parce qu'ils ont peur que l'année arrive ils ne vont pas récupérer leur argent il a vu qu'il y a des riches qui transgressent et ils demandent quand même l'argent il a voulu leur faire éviter ces péchés là alors c'est marqué dans Mishnah Shveit chapitre 10 Mishnah Gimel il est là Zaken il a instauré un papier qui s'appelle Prouzboul Prouzboul c'est deux mots Prou ça veut dire une protection Zboul riche il est là Zaken il a instauré un contrat qu'elle protège les riches que les riches pourront récupérer l'argent qu'ils ont prêté même après l'année sabbatique de l'argent oui l'année sabbatique de l'argent c'est un contrat qui protège les personnes qu'ils ont prêté de l'argent pour qu'ils puissent récupérer leur argent parce que c'est lui qui va demander l'argent il va faire deux péchés un il demande l'argent il n'a pas le droit de demander l'argent deux deuxième péché il refuse de prêter de l'argent veille de la Shemitah parce qu'il a peur qu'on ne le rembourse pas et c'est à sourd c'est marqué dans la Torah n'évite pas de prêter à ton frère veille de l'année sabbatique parce que tu as peur qu'il ne va pas te rendre alors c'est quoi un Prouzboul chacun parmi nous celui qui écoute les choses il doit signer ce papier là pour qu'il puisse récupérer tous les dettes et tu fais deux mitzvot que tu peux les faire une fois tous les sept ans il y a des juifs qui cherchent des mitzvot voilà tu prends un papier qui s'appelle Prouzboul dans ce papier obligez qu'il y a trois Dayanim qu'ils ont signé et pas n'importe quel Dayanim des Dayanim qui connaissent l'ilchot Prouzboul qui connaissent l'ilchot Mamonot et il faut des Dayanim qui sont en exercice pas des Dayanim qui sont à la retraite qui exercent à partir du moment que tu as ce papier là tu dois signer sur ce papier devant deux témoins et ce papier là tu n'es pas obligé de renvoyer je vis dans un site ils disent signez et renvoyez et on vous envoie un accord qu'on a bien reçu non tu prends le papier tu le fais signer devant deux personnes et tu le gardes chez toi jusqu'à l'année prochaine c'est tout qu'est-ce qu'il y a à faire c'est lui qui veut un Prouzboul il me demande je l'envoie j'ai des Prouzboul déjà qui sont prêtes il y a les grands Dayanim d'Eretz Yisrael le grand Abba d'Yisrael etc ils sont dedans je te l'envoie tu signes devant deux témoins et tu le gardes chez toi je te souhaite ve'ezrat Hachem shana tova shana toshar va oshar besorot tovo tishot venechamot et kol tov